Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter une recette, une recette un petit peu spéciale. C'est parce que je me suis lancé un défi, un challenge. Ce que je voulais faire en fait, c'était vous proposer un plat fitness, donc diététique, qui ne vous fera pas prendre de graisse, etc. Bio, 100% bio et à moins de 10 euros. Mon défi, c'était vraiment de vous fournir une recette de plat à partager avec votre femme, votre mari ou vos enfants, j'en sais rien. Donc on va commencer la recette tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette recette ? On va retrouver de la courge, que j'ai déjà coupée, parce que sinon j'aurais perdu beaucoup de temps en vidéo à couper, parce que c'est assez long à couper. Des œufs bio, de l'aimantale râpée bio. Bon, je n'ai pas besoin de préciser bio à chaque fois, puisque tout est bio. Des oignons, du persil. Donc dans cette recette, vous allez voir que ça va être un gratin, un gratin qui va passer au four tranquillement, mais il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, pour ne pas perdre de temps, on va commencer à faire cuire à la vapeur les morceaux de courge. La courge, pendant qu'elle cuit au cuiseur vapeur, ce que je vais faire, je vais couper les oignons. Je vais essayer de ne pas pleurer cette fois. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile de coco, enfin de graisse de coco, directement dans ma poêle. Et laisser cuire les oignons. Bon, alors là, les oignons, ils cuisent. Toujours ma courge qui cuit. Ce que je vais faire, je vais préparer, en fait, je vais séparer les jaunes des blancs. N'oubliez pas de remuer un petit peu. Il faut faire cuire pendant à peu près, on va dire une dizaine de minutes pour les oignons. C'est juste pour les faire un petit peu griller, pour que ça soit agréable et qu'ils s'imprègnent un petit peu du goût de la graisse de coco. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça finisse de cuire et on va pouvoir mélanger la courge directement avec le blanc d'œuf pour que ça structure un petit peu le gratin quand ça va cuire. Et le jaune, on va s'en servir après pour recouvrir le gratin, mélanger un petit peu avec des oignons. Les oignons, en fait, il y en a une partie qui va aller dans le gratin et une partie qui va aller sur le gratin mélangée au jaune et au fromage qui sera par-dessus. Bon, alors là, la courge, elle est cuite. Ce qu'on va faire, hop là, on va la mettre là. Ça n'a pas cuit longtemps, mais au cuiseur vapeur, ça va vite. Je me fais enfumer. Mieux vaut ça qu'autre chose. Et il faut juste, avec le couteau, on plante. Et quand on voit que c'est un petit peu fondant comme ça, c'est parfait. Donc tout simplement, ce qu'on va venir faire avec une fourchette, on va prendre les morceaux et on va venir écraser à l'intérieur avec le blanc d'œuf. Bref, alors là, pour la dernière partie, enfin la dernière partie, ça va être la partie où on va devoir verser dans un plat qui va passer au four ensuite. On va regraisser un petit peu le fond. C'est un peu la misère sur la graisse de coco aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en mettre sur les bords aussi. Donc on va le prendre directement, on va le verser à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter un peu de persil. Allez-y comme vous voulez. Déjà, les couleurs, elles sont super belles, orange et vert. Et on va mettre quelques oignons avec, mais qu'on va mélanger. Donc vous mettez à peu près deux tiers. Et le dernier tiers, on le garde pour mettre par-dessus. Donc là, vous remélangez. Et qu'on va mettre un peu de sel qu'on trouve dans les grands magasins. Bon, moi, j'utilise ça. Un peu de poivre. Et ensuite, c'est là qu'on va se préparer le côté sympa, le côté nappage. Donc là, du persil avec les jaunes d'œufs. On mélange bien. Toc. Après, l'emmental, on va en mettre une petite partie. On va commencer à en mettre par-dessus, là, comme ça. Il va y avoir plusieurs petits étages. On va mettre le reste des oignons. Bon, celui qui n'aime pas les oignons est foutu. Là, on va mettre le jaune d'œuf. Le reste de fromage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on rajoute du persil par-dessus. Et là, on enfourne. Bon, ça y est, la recette est terminée. Je suis plutôt fier du résultat. Donc, ça donne vraiment, vraiment envie. C'est croustillant. On voit le fromage qui est fondu et tout. Ça donne vraiment, vraiment envie d'en manger tout de suite. Mais bon, je vais attendre ce soir. Donc, c'est très simple. Cette recette, elle coûte moins de 10 euros. Tous les produits sont bio. Ça reste clean. Malgré qu'il y ait un petit peu de fromage. Mais bon, dans l'absolu, il n'y en a que 100 grammes pour tout le plat. Donc, ce n'est pas énorme. Surtout que vous allez le partager avec quelqu'un, j'imagine. Parce que là, ça fait quand même une bonne gamelle. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est si vous aimez ce genre de recette, si vous aimez ce genre de petit défi que je me lance à moi-même pour vous proposer ça, mettez un like sous la vidéo ou partagez-la. Enfin, je n'en sais rien. N'importe quelle action de manière à montrer que vous aimez bien ou même un commentaire. Comme ça, je vais lancer plusieurs épisodes toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire recette fitness, moins de 10 euros et bio. Donc, si vous avez aimé, faites-le-moi savoir. Sinon, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501